Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Une question en trois. A quoi ressemblait notre liberté avant le Covid ? A quoi ressemble notre liberté pendant le Covid ? Et à quoi va ressembler notre liberté au sortir du Covid ? C'est bizarre parce que même la répondre à une seule de ces trois questions, je pense que ça va être assez complexe. On en parle d'encausement réunionnais. — Bonsoir, Guy Roger. — Bonsoir, Jasmie. — Bonsoir également à Paris-Achateau. Je veux dire, si on devait vous poser à tous les deux la même question, c'est quoi la liberté ? — Alors, je commence. Pour moi, la liberté, c'est d'être libre de toute tracasserie. Celui qui est libre de toutes ces tracasseries, c'est un homme heureux. — Et pour Paris-Achateau, ça serait quoi ? — Comme on est trois, d'abord, j'aimerais dire... J'avais du mal au départ, du mal à comprendre ce que disait Guy Roger. C'est dernièrement, précédemment, j'ai écouté un peu plus, je me suis dit... Ah ! Ça fait un peu de tilt. Alors, la liberté, c'est assez difficile à en parler parce que, franchement, c'est pas un terme que j'utilise souvent. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, on se dit... Ah non, alors franchement, là, je suis plus libre de faire ceci. Cela m'agace. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours, dans une société... Pour porter sur l'individu, on veut toujours se dire... Là, ma place, c'est celle-là. Là, j'ai besoin de mon expression. Maintenant, plus globalement, je dirais que, eh bien, par rapport au Covid ou autre, comment y répondre ? Pour moi, j'y répondrais face à une... Dans le contexte d'une société numérique. Et je me demande si, justement, cette société numérique ne repose pas la question de l'altérité, donc du coup de soi, et donc de sa possibilité de vivre avec soi et avec les autres pour rejoindre un peu Guy et Roger. Et pour faire ça, peut-être, il y a toute une stratégie. Parce que de vivre ensemble consiste à voir comment on vit soi-même. Et la plupart d'entre nous, on vit soi-même avec des impulsions, des incompréhensions. On fait ce qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même, parce que c'est la coutume, c'est la tradition. Et en fait, on vit quelque part avec des actions qui font du mal, mais on est inconscient. Qu'est-ce que ça fait de l'autre côté ? Vous savez, sur notre planète aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des guerres. Il y a toute une sorte de choses qui se passent sur notre planète, qui n'est pas vraiment éthique. Mais nous, on regarde ça, on dit c'est là-bas, c'est pas nous, c'est pas notre faute. Mais en fait, on est tous contribu... on contribue tous à faire exister ce malaise dans le monde. Parce que nous voulons être libres. Nous voulons être ce que nous aimerions. Et tout ce que nous voulons, c'est être dans le bien-être. Et ça, peut-être, cette liberté que nous avons là, elle est à questionner. Oui. Lorsqu'on demande aux gens de définir la liberté, il y a souvent ces phrases, la liberté des uns s'arrête là ou s'arrête là ou s'arrête là des autres. La liberté est la plus grande des servitudes. On peut, je vais dire, on peut vraiment se dire tout et son contraire sur la liberté. Mais la première question, c'est, si on essayait de se rappeler quelles étaient nos libertés ou notre liberté avant le début de Covid, ça donnerait quoi ? C'est qu'on vit dans un monde où on n'a jamais été libre vraiment. On était dépendant de quelque chose qui nous donnait la liberté. On avait une voiture, on conduisait, on pouvait faire du travail, on pouvait prospérer dans le monde. On était dépendant de ça pour être libre. On va être, je vais essayer d'être un peu terre à terre. Essayez de vous imaginer à l'époque des hommes des cavernes. C'est quoi la liberté à cette époque ? De pouvoir échapper aux, comment ça s'appelle, ces animaux là qui vous tombent. Aux tigres dans le sabre, c'est ça ? Et de pouvoir créer le feu, de trouver le feu, quoi, c'est réchauffé. Il faut voir comment nous les humains, on a considéré la liberté. La liberté pour quelqu'un, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est comme ça. Au temps des cavernes aussi, il voulait faire ce qu'il voulait. Et il faisait la petite lance en pierre, là, il taillait ça bien pointu. Et il voyait quelqu'un de l'autre côté là-bas. C'est sa liberté, ça, hein ? Il voyait un dinosaure, ben, un coup comme ça, il tuait le dinosaure. Non, il ne tuait pas le dinosaure, on va pas dire ça. On va rester sérieux. On va dire un animal de l'époque. Voilà, un animal. Et puis, le voisin de la tribu d'en face l'embêter, eh ben, pour que lui puisse être libre, eh ben, il le tuait. On est d'accord que notre liberté dépend de ce que l'autre fait. Si l'autre ne nous emmerde pas, ben oui, on est libre. Aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Moi, je veux être libre, mais tu ne m'emmerdes pas. Parce que je veux avoir ma zone de confort. Et cette zone de confort, on appelle ça liberté. Mais ce n'est pas la liberté. Là-dedans, tu t'emprisonnes. Tu te refermes là-dessus. Et le problème, quand tu es fermé dans une zone de confort comme ça, eh ben, tu es très agressif. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un vienne là-dedans. Et on appelle ça la liberté. Si on prend un Maasai d'Afrique du Sud, qui a un contexte de vie plutôt rudimentaire par rapport à nous, si on regarde quelqu'un qui a tout, qui a de l'argent, qui a une belle voiture, un bel appart, qui fait ce qu'il veut, lequel des deux est plus libre, à votre avis ? Je pense que la liberté, si elle est entachée de quelque chose de matériel, pour lequel on se sent, on a du plaisir, alors la liberté déprendra du plaisir. Mais le Maasai, lui, sa liberté, c'est la nature, c'est les animaux, c'est tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas prendre et emmener chez toi. Ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Donc, il n'est pas dépendant de cette liberté. Cette liberté qu'il a, elle est restituée tout de suite. Il vit comme ça, tu vois. Oui, dans la mesure où, là, je comprends parfaitement que dans les sociétés Maasai, ou dans d'autres sociétés, on ne peut pas parler de la question de liberté, puisqu'on parle d'un rapport à des choses et tout. Si, si, on peut parler. Parce que c'est le rapport de l'homme à la nature. Il y a un rapport. Forcément. Oui, mais c'est quand même plus un rapport, ce rapport à la nature, il est quand même plus sacré, il me semble. Même si, comme nous, ils ont des besoins, ils vont répondre à leurs besoins premiers. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, dans nos sociétés, la liberté, ça va être, elle est comprise, bien sûr, entre deux éléments. La liberté du groupe collectif et la liberté de l'individu. Et effectivement, dans une culture, là, du coup, si notre regard se porte sur les sociétés Maasai, par exemple, ou autre, on va dire que, tout comme nous, ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes, à savoir, bon, ben, on ne peut pas tout faire ou croire que tout nous est permis ou tout faire. Donc, même si, est-ce qu'on pense pareil, est-ce qu'on ne pense pas pareil, de toute façon, ça n'est pas permis. Donc, la liberté, c'est cette espèce de... On est toujours, on est défini par rapport à un ensemble de contraintes de valeurs et peut-être que cette liberté, ça serait, là, dans un sens, je dirais, ça serait peut-être retrouver en soi quelque chose, une position qui puisse nous permettre d'accepter tout en, accepter dans le sens où, en étant bien, comme tu le disais peut-être, en étant bien dans ce monde de contraintes à la fois. Oui, mais on en revient à quelque chose sur lequel on a échangé, c'est que, est-ce que la liberté, c'est de répondre à tous ses désirs, à toutes ses envies ? C'est ça, la question. Est-ce que demain, j'ai envie de faire ça, je suis libre de le faire. Demain, j'ai envie de faire ça, je peux le faire. Pendant le confinement, pendant le confinement, tous ses désirs, toutes ses envies ont été mis, entre parenthèses. Est-ce que, pour autant, on n'était pas libre ? C'est pour ça que je disais au tout début, Jismi, que la vraie liberté, celle qu'on peut avoir, celle qu'on peut vivre, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait. C'est quelque chose qu'on a. Ce qu'on a, c'est la paix, la joie d'être, ça, c'est une liberté. Et la liberté de chacun devrait s'être basée là-dessus. Si on n'est pas basé là-dessus, ce qu'on va faire, on va avoir une liberté, mais c'est une liberté égocentrique. Et cette liberté égocentrique va dire « Donne-moi, 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 j'en ai pas assez, je veux encore, encore, encore. » Et comme tu dis, c'est ce qui se passe avant le confinement, pendant le confinement, il y avait ça aussi, et après le confinement, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a compris la leçon ? Non, on veut toujours cette liberté qui me donne des sensations à moi, qui veut être bien dans ma zone de confort. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est la liberté de l'expression égocentrique. Il y a la liberté de l'esprit qui n'a pas ce sentiment égocentrique. Il est commun. Il aime. Il aime l'autre. Il n'attend rien. Il ne demande rien. Là, il y a une liberté. Et pour l'autre, et pour soi. Parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, on lui impose son désir. Et ça, c'est ma liberté. Parce que je veux être libre, donc donne-moi ce que je veux. Donc l'autre, il n'est peut-être pas capable de te donner ce que tu veux. Donc ta liberté ne vient pas de l'extérieur de toi, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux entendre. La liberté, elle vient de l'intérieur. Quand tu es libre de toutes tes pensées qui veulent gagner quelque chose. Et cette liberté de ne plus vouloir rien, ça apaise la société. Ça apaise l'humanité. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre. Alors, je vais juste montrer et dire, bon, ça se passe en métropole. On vient d'ouvrir les magasins en métropole. Ça a été beau de voir dans les chaînes d'info comment les magasins ont été remplis par les personnes. Et je peux comprendre. Il n'y a aucune critique de ma part. Mais de voir que leur liberté était à ce moment-là. C'était d'aller acheter quelque chose. Ah oui. Non, c'est... Voilà, ça montre bien. J'ai besoin du plaisir. Ça montre... Voilà, c'est ça qui fait que, quand on regarde... Comment... La question, c'est comment définir la liberté ? Pour eux, la liberté, c'est de sortir de chez eux, d'aller dans les commerces, d'aller faire les courses de Noël, de prévoir une fête pour le 24 au soir, de prévoir une fête pour le 31 au soir. C'est dans... C'est ça... Il y a tellement d'envie, tellement de dire, voilà, je suis libre, je peux le faire. Est-ce que... Pourquoi on limite sa liberté à ses besoins matériels ? D'accord. Est-ce que pendant que tu as envie, est-ce que tu es libre ? Est-ce que pendant que tu cours derrière l'espoir d'être libre, que tu rouvres ton magasin et que tu vas acheter ces choses-là, est-ce que tu es libre à ce moment-là ou est-ce que tu attends quelque chose que tu vas gagner pour te sentir libre ? Il y a un sentiment de liberté là. Mais il n'y a pas de liberté. Il y a juste une course vers la liberté qu'on aimerait avoir. Tu vois ? Et moi, je dis que la liberté, elle n'est pas quelque chose que tu peux gagner un jour, que tu peux avoir parce qu'il y a ça, ça, ça et ça qui arrive. Non, la liberté, c'est juste là maintenant. Tu es libre. Ou pas ? Dans ta tête. Alors, justement, on en revient à cette question-là. Avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, est-ce que la difficulté, est-ce que notre liberté s'inscrit dans ces trois postures ? Ou elle est totalement à l'extérieur de ces trois postures ? Je pense qu'il y a, dans ces postures-là, il y a la liberté que l'homme a construite. Il a voulu ça. C'est une liberté qu'on a configurée pour pouvoir avoir un sentiment de gaieté. mais en dehors de tout ça, sorti de tout ça, ça, c'est quelque chose qui se passe avec une action humaine. Mais en dehors de tout ça, il n'y a pas d'action. Il y a juste un état d'être qui n'a pas besoin de rien pour être bien. Et cet état d'être, c'est ce qu'on est. On est ça. On est cet être qui est libre, libre de notre corps, parce que cet être, en fait, c'est quelque chose que je vais dire peut-être difficile à comprendre pour des gens, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas affiliés à un corps. Notre corps, c'est juste un véhicule dans lequel on traverse l'existence. OK ? Mais ce qu'il y a au-delà du corps, au-delà de tout ce qui est matériel, il y a l'immatériel. Et l'immatériel, c'est notre propre nature. La nature de l'être humain, il est immatériel. Tu vois ? Et ça, si on comprend ça, on comprend que l'immatériel n'a pas besoin de rien sur la planète Terre pour être heureux. Il est déjà dans son élément ce qu'il est. Il n'a pas besoin de rien. Il est heureux. Mais nous, quand nous venons incarner ce corps, eh bien, on croit que, parce qu'on est emprisonné dans ce corps, eh bien, on cherche la liberté de ce corps. Mais ce n'est pas là, la liberté. La liberté, elle est déjà là. Parce que ce que tu es, c'est la liberté. Alors, je vais mettre des pieds dans le plat. Alors, à choisir entre l'esprit et le corps, qu'est-ce que l'être humain a choisi en premier ? Répondre à ce que l'esprit peut apporter comme route à suivre, ou le corps, avec ses envies, avec ses besoins, qui impose aussi son cadre ? Bien sûr. Qu'est-ce qui rend le plus heureux ? C'est de suivre son esprit ou son corps ? Je ne sais pas si on peut suivre l'esprit. On est l'esprit. Alors, est-ce que, ça c'est une question que j'ai vue, on m'a dit que, quelqu'un disait, on croit toujours que l'esprit dans le corps, c'est le corps qui est dans l'esprit. Certes, oui, parce que tout est esprit. Même l'atome, tout ça, ça fait partie de tout ça, la table, tout ça, ça constitue la conscience totale. Et nous sommes cette conscience totale. Et cette conscience totale, si on laisse pénétrer cette conscience dans le corps, sans résistance, sans que la pensée, sans que l'ego dise, moi je sais comment il faut faire, moi je veux fabriquer ma vie avec mes habitudes, mes trin-tins, cette conscience ne peut pas être là. Ton corps, c'est une machine à ce moment-là et elle agit comme une machine. Il n'y a pas de vie dedans. La vie, c'est que quand tu laisses passer l'esprit, quand tu laisses passer l'intelligence, cette intelligence emmène ton corps vers quelque chose d'harmonieux. Tu vois, tous les cellules de ton corps sont nettoyées par cet esprit qui vient pour donner l'harmonie et la capacité au corps d'être tout ce qu'il est. En ce moment, on a un corps, mais le corps il est brimé, il est malade. Pourquoi ? Parce qu'on fait n'importe quoi avec. On fume, tout est à outrance. On mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi, on fait trop de choses qui vont nous injurier. Parce que nous pensons que nous sommes grands. mais qui pense ça ? C'est celui qui s'est identifié au corps. Mais le corps, tu ne peux pas t'identifier à ton corps. La chose qui est immuable, elle est scalée et le corps c'est matériel. La chose immuable, elle vient, elle passe à travers le corps et cette chose immuable, c'est la liberté. Et le corps, lui, il demande une autre liberté, c'est d'être, de ne plus être le corps. Tu ne peux pas. Est-ce que pour vous c'est une erreur que quand les gens disent le Covid et tout ce que ça a déclenché, bien sûr, là je parle sur le territoire français, comme mesure, comme protocole, comme règle, est-ce que ce Covid a volé des libertés ou la liberté des Français ? Jismi, certainement, dans cette société, la liberté d'expression, la liberté de chacun d'entre nous, on a besoin d'un espace. Tu sais, chacun d'entre nous, on a besoin d'un autre espace. Cet espace, elle est de plus en plus réduite par nos autorités, les gouvernements, que ce soit gouvernement politique, gouvernement religieux, tout réduit l'espace dans lequel on est et on nous met dans des petits carcans où on doit essayer de vivre là-dedans, tu vois, mais sans savoir, au bout d'un moment, tu te sens brimé, prisonnier là-dedans parce que, tu vois, c'est ce que le corps demande. Le corps, il veut de la sécurité, il veut être bien dans son monde et donc, tout ce qu'on veut, c'est être en sécurité et cette sécurité, c'est le désir, c'est le désir d'être bien et on appelle ça la liberté mais cette liberté elle détruit tous les autres, elle détruit la liberté des autres, elle enferme les autres dans un petit carcan mais la vraie liberté c'est de ne rien vouloir à qui que ce soit, de ne rien demander à qui que ce soit parce que l'autre il a besoin de sa liberté. Tu sais, moi je vois aujourd'hui, il y a par exemple dans les couples, il y a un couple qui dit chéri je t'aime ok ? mais est-ce qu'il est en train de te dire je t'aime ? Vraiment ? Parce qu'il est en train de te dire quelque part il dit chéri viens avec moi parce que je me sens seul et quand je me sens seul je suis malade et quand tu es avec moi je me sens moins seul viens avec moi, viens vivre avec moi parce que je t'aime. Il n'est pas en train de te dire je t'aime, il est en train de te dire aime-moi. Pourquoi ? Parce qu'il veut sa liberté. La liberté qu'il enferme dans son petit monde d'insatisfaction et il veut que quelque chose vienne le sauver. Mais tant que tu prends quelque chose pour te sauver cette chose que tu as pris là elle a besoin de sa liberté. Elle ne va pas vivre toute sa vie ton rêve. Donc il faut que nous soyons libres pour vivre ensemble et ne pas se marcher sur les uns les autres. Et tout ce que ça a montré le Covid tu vois puisque tu parles du Covid tu parles de avant pendant et après et bien toutes ces histoires là c'est déjà on est imprégné d'une difficulté de voir la vie vraiment comme elle est. On veut voir la vie comme on aimerait et tu vois peut-être le Covid peut-être ça a réveillé un peu les consciences de regarder la vie non pas comme tu veux mais la vie qu'il y a la vie qu'il y a c'est la joie de vivre ensemble tu vois et de ne pas se marcher les uns sur les autres tu vois mais comme on a appris ça c'est la propagande depuis des décennies et des décennies on vit avec cette propagande en nous disant tu fais ça tu réussis et tu seras quelqu'un. donc bien sûr tout le monde on passe à travers le Covid et on ne comprend rien et on veut toujours la même chose je dis arrête peut-être arrête-toi et tu verras qu'il y a autre chose dans la vie il y a l'amour la joie la beauté mais il n'y a pas que le plaisir pour moi le plaisir pour moi ça détruit tout le monde la question reste ouverte c'est la liberté quelle est cette liberté quelle est sa définition comment la concevoir demain à travers les désirs à travers nos désirs nos besoins à travers notre façon notre esprit et là je crois que cette question chacun doit se la poser et je crois que les réponses vont être multiples merci Guy Roger merci également à Patricia Chateau on va nous faire un entre-une page on se revoit juste après